Le Green Code Lab Challenge, c'est un challenge qui est en pleine promotion du Green IT. Donc ça a commencé au niveau français et européen où l'objectif c'était de faire comprendre les bonnes pratiques de programmation en termes d'éco-conception logicielle afin de diminuer la consommation énergétique des logiciels puisqu'il y a un impact assez fort aujourd'hui. On se retrouve avec plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'informatique, ce qui est autant que le transport aérien. La première édition a commencé en 2013, on avait réuni quelques pays en Europe, puis en 2014 on est passé vers 350 étudiants. Et enfin, cette troisième édition, on est sur trois continents, le Paris l'an dernier était passé, l'Atlantique. Nous sommes effectivement maintenant avec l'école polytechnique de Montréal et également sur deux sites en Afrique, notamment au Maroc et en Tunisie. Voilà, donc aujourd'hui le sujet qui est associé par rapport à ce Green Code Lab Challenge est tout à fait dans le cadre de l'actualité, et notamment aussi à Angers, puisqu'il s'agit d'optimiser la consommation énergétique des transferts de données au niveau des objets connectés, donc que ce soit thermostat, que ce soit webcam également, ou smartwatch ou brassier connecté. Et là on rentre vraiment dans des problématiques complètement ancrées au niveau de l'entreprise. Alors ce que ça va leur apporter, c'est que déjà on peut faire un calcul assez rapide, c'est 48 heures, 83 équipes avec 5 étudiants par équipe, ce qui nous revient à peu près à 20 000 heures de travail sur le Green Native, 20 000 heures de recherche. Donc eux, ça va leur permettre au niveau pédagogique de monter en compétence sur des problématiques d'optimisation de programmation, mais également c'est une formidable opportunité sous forme de projet, donc d'apprendre de nouvelles technologies. C'est vrai qu'on pourrait considérer que l'empreinte est vraiment faible par rapport à d'autres systèmes comme des serveurs ou des data centers, sauf qu'on a aujourd'hui 40 milliards d'objets connectés, donc chacun consomme à sa manière, mais sur un volume assez important. Donc la moindre petite optimisation d'un milliwatt-heure va se répercuter sur l'ensemble de ces objets connectés, et c'est en ce sens où on a vraiment une optimisation et un gain environnemental important et significatif. On est initiateur de ce challenge avec le Green Code Lab, Green Lab Center, notamment à Nantes qui est une association, et nous ce que ça nous apporte, c'est de revenir sur les bonnes pratiques de programmation qui ont été un peu squeezées, oubliées durant ces dernières années puisqu'on avait un système, un hardware qui pouvait suivre en termes de performance, au niveau des RAM, au niveau des processeurs, on avait des choses de plus en plus performantes. Et aujourd'hui on revient en fondamentaux pour pouvoir rentrer dans l'optimisation et former des ingénieurs qui arrivent à sortir du code d'un petit peu plus de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada